Donc, comme je disais la dernière fois, un petit break d'Amazon pour passer un peu à autre chose. On reviendra probablement dessus, mais juste pour faire différent un peu. Donc on va voir GitLab, le serveur de Forge qu'ils appellent là, qui nous permet d'avoir un serveur Git centralisé, donc avec plusieurs personnes, plutôt qu'avoir des Git indépendants, chacun chez soi. Donc j'utilise personnellement GitLab. En fait, là, je vais vous montrer le produit, mais en même temps, je vais vous montrer un peu mon workflow de comment je travaille avec. Parce que si vous voulez apprendre GitLab, il y en a plein de docs sur le net. Puis tu peux juste essayer. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment moi, je l'utilise. Puis après, c'est comme vous voulez, mais ça peut vous donner au moins des pistes, des idées. Donc GitLab, ça ressemble excessivement à GitHub. Il y a deux versions qui existent. Une version libre et une version commerciale, Enterprise. Bien évidemment, on verra uniquement la version libre. Donc la documentation, elle est vraiment bien. Puis bien entendu, ils ont leur Git. Tu peux faire des demandes ou faire des changements aussi dans le code. Donc c'est vraiment bien. Puis c'est très actif comme projet. Puis il y a énormément de fonctionnalités très intéressantes. Et donc on va commencer. Là, au début, j'avais commencé à mettre les détails ici dans le document. Mais finalement, on va aller directement sur le site web. Je vais gagner du temps parce qu'il y a énormément de choses. Je vais juste qu'ouvrir la Community Edition. La Enterprise et Premium, je vous laisserai le plaisir de regarder. Oui, il y a des fonctionnalités en plus dans la Enterprise. Mais j'ai bien aimé, il y a certains features qui étaient disponibles uniquement dans la Enterprise qu'ils ont ramenés dans la Community Edition. Ils ont tendance à faire ça. Donc on peut dire que le projet, il n'y a pas juste le support dans l'entreprise. Oui, il y a des features, mais il y a des choses intéressantes. Puis ils ramènent aussi régulièrement dans la Community Edition. Donc c'est intéressant. Donc une des grosses fonctionnalités de GitHub, etc., c'est l'intégration continue. Ou Continuous Integration et Continuous Delivery qui va nous permettre de faire de l'intégration pour qu'il y ait des builds directement à l'intérieur. de GitLab avec le système de Pipeline, puis faire du déploiement. Et c'est directement inclus dans le GitLab. Honnêtement, aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Parce que j'avais mon serveur Jenkins. Donc je fais encore l'intégration avec mon Jenkins plutôt qu'utiliser celui-là qui était built-in dans GitLab. Je vais le garder à un moment donné pour pouvoir l'utiliser. Par contre, ce qu'on va faire la prochaine session, on fera avec l'intégration avec Jenkins. En fait, il y a une chose qui m'embête un petit peu avec l'utilisation du système intégré dans GitLab, c'est que tu vas pouvoir faire du déploiement avec le code qui est dans Git. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas dans Git, vu que Jenkins est agnostique avec le système de repository, ton Jenkins va te permettre de faire différentes tâches, dont aussi du GitLab et parfois pas du GitLab. Je trouve que ça donne une couverture plus large qu'obligatoirement qui doit être à l'intérieur du GitLab. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un repository Docker directement intégré dans GitLab, mais il faut que ton container soit défini dans le repo GitLab pour qu'il puisse se builder. Donc, tu sais, c'est un petit peu contraignant. Tu ne peux pas juste pousser un container que tu aurais buildé à côté pour une raison X qui n'aurait pas été dans GitLab. Donc, il y a certaines... C'est imbriqué, donc ça cause un petit peu une problématique. Mais il faut que je l'exploie plus pour voir les fonctionnalités comparativement à Jenkins. Mais c'est quand même intéressant si tu n'en as pas de poids à l'utiliser. Le système de billetterie, moi, j'utilise beaucoup. L'analyse du code, moins parce que je suis pas mal tout seul sur mes systèmes. Donc, j'ai très peu de commit ou de merge request. La possibilité d'avoir une page web aussi pour tes projets. Le système de tableau de bord qu'on va avoir aussi pour un peu le Kanban, qu'on va avoir aussi pour pouvoir un peu gérer. Le built-in container registry que je parlais. Moi, je n'utilise pas à cause du fait que je ne peux pas pousser n'importe quel container que je vais vouloir en voir. Fait que le résultat, c'est que ça ne fit pas dans mon workflow. Mais ça te permet, si tu as fait juste un développeur et que tu build tes containers, ça t'en met un sans être obligé d'avoir celui-là de la compagnie. Donc, ça t'en met un à toi. Review app, merge request, preview branch live. Je considère ça dans l'étiquette. La création de rôle. Et l'avantage aussi, c'est comparativement, ça te permet de l'avoir en self-hosted. Donc, tu sais, comparativement à GitHub, là, où tu peux tout mettre sur GitHub, mais si tu ne veux pas payer, tout doit être public. Au moins, GitLab, ça te permet de l'avoir en privé. Donc, avec la gestion des rôles, une liste de to-do, l'emerge conflict resolution directement à l'intérieur. L'activité, ah, puis là, on ne voit pas, mais il y a aussi le wiki qui est présent aussi pour pouvoir mettre ta documentation. C'est ça que j'ai besoin, non? Ah! OK, le multi... Cool! Ça, je suis content, je l'ai cherché il y a une couple de semaines. Parce qu'il est possible de faire des milestones, un peu comme des épiques, là, donc de regrouper en regroupant de tâches. On va le voir dans un autre. Donc, mais comme vous voyez, il y a... Tu en as du feature à l'intérieur pour avoir. Donc, on ne verra pas tout, mais on va en voir quelques-unes. Donc, pourquoi GitLab plutôt que GitHub? Il y en a un qui est libre, l'autre, pas. Puis GitLab, ça te permet de l'avoir sur ton serveur fermé. Tu peux l'obliguer de l'avoir exposé sur Internet. Tu peux utiliser aussi GitLab. Ils offrent aussi le service où tu peux payer ou non. Et tu peux avoir des projets fermés. Donc, c'est un peu comme GitHub, mais là, tu peux le fermer gratuitement. Ben, fermer, mettre privé. OK! L'installation. Donc là, on va le faire en container. Parce que l'installer à la main, c'est vraiment casse-couille. Donc, et puis le container, il marche super bien. Je ne vois pas pourquoi j'en profiterai pas. Donc, on va utiliser le Docker Compose qui est là, qui va nous permettre de démarrer notre serveur GitLab super facilement, en fait. Finalement, là. Alors, je vais... Copier l'indication. Parfait. Attends, je suis juste en train de me demander où je vais. Alors, on partit à nouveau. On va le get. Tac. Parfait. D'accord, comme... Je suis déplacé. D'accord, comme pause. On va le faire. Donc, on regarde. C'est pas du tout ça. Il me l'a mis comme ça. Ah, on va. On recommence. On le get moins haut. On le compose. C'est pas du tout ça. Hop. C'est pas du tout ça. On reprend. Docker Compose. Wow, il est tout beau. Je vais juste faire quelques modifications pour pas qu'il rentre en conflit avec celui-là que j'ai déjà... que j'utilise pour préparer les formations. Donc, pour ceux qui sont habitués avec Docker, avec le temps et nombre de fois qu'on fait. L'image que je prends, c'est celle officielle fournie par la compagnie Gitter Lab. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je fournis un nom au container, un hostname qui sera utilisé. Je définis le time zone. Et le gros truc qui est super avantageux à utiliser le container à GitLab, c'est que toutes tes configurations, tu les passes en variable et lors du démarrage du container, il va rouler un script pour faire la configuration appropriée. Ici, on en a juste trois, mais la liste est vraiment beaucoup plus longue de ce que je peux avoir. Et ici, je crée donc trois volumes. Un pour contenir la configuration de ETC GitLab. Entre guillemets, ça, c'est une semi-erreur. En fait, l'idée, c'est que je l'extrais, mais je ne devrais pas le modifier parce qu'il pourrait rester dans le container. Ce ne sont pas des données sensibles, mais je préfère l'avoir à l'extérieur du container au cas ou que. J'ai mon var log qui va contenir les logs et mon data du GitLab qui est là. Donc, il est complètement à l'extérieur du container parce que quand je vais vouloir l'upgrader, je vais supprimer le container et le redémarrer avec la nouvelle version. Résultat, mon data, il va rester, il sera persistant. Des questions là-dessus ? Non, c'est bon. Donc, je sauvegarde. Et on va démarrer ça. Docker App, je vais le laisser en foreground, en premier plan, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Il est en train de démarrer. Ça va prendre un petit peu de temps. Il va céter les certificats. Ça, c'est normal, c'est une erreur normale parce que c'est dans Slash Proc. Donc, il ne va pas le modifier. Et il va commencer à faire l'ensemble des configurations appropriées. et je vais avoir un beau GitLab tout prêt au bon moment. Si vous voulez avoir la doc pour, c'est celui-là, où tu as tous les paramètres d'Omnibus, je vous ai mis le lien avec l'image et les prérequis. Là, il donne les data store. La configuration Omnibus GitLab Template, où on peut voir l'ensemble des URL. Mais je pense que j'avais un autre site. un autre lien où c'était un peu plus complet. Non, je ne vois pas comme ça. Je me souviens, c'est en train de démarrer. C'est pour ça que je prends mon temps. Ah, là, il fallait qu'il fasse une maintenance aujourd'hui. La fête nationale américaine en plus. Ils se sont dit qu'il y aurait moins de monde. Ce n'est pas grave. Je vais regarder si c'est disponible. Je vais juste regarder c'est quoi l'adresse IP. inspecte. On va prendre le nom. 31.2. Pif. Ah, c'est bon, c'est disponible. Je vais juste fermer les autres onglets que je n'utilise pas. Un petit peu de ménage. Donc la première chose qu'il va me demander, c'est le mot de passe administrateur que je vais vouloir avoir. Je vais lui en mettre un mot V, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour la formation. Oui, je ne suis pas en HTTPS. Le mien est évidemment HTTPS, mais là, je suis out of scope pour le moment. Vous pourrez vous amuser. Je change, donc, je définis le mot de passe. Et par la suite, je me connecte en tant que route avec le mot de passe. C'est donc au lieu d'admin, c'est route. Si vous regardez aussi, il y a la possibilité, dans le setup où on est en ce moment, il y a la possibilité que les usagers s'enregistrent automatiquement dessus. Donc, il est libre pour l'utilisation de personnes qu'on ne connaît pas. Par défaut, ils ont accès à tout ou à rien, pas tout ? Non, en tant que simple utilisateur. Ce n'est pas admin, là. Mais les repos, ils ont accès à leur repos. Pour donner accès à tes repos, déjà, tu définis privé. Et par défaut, il n'y a pas accès à rien. Si tu mets un terme, un dépôt interne, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont valid users, qui ont réussi à s'authentifier, vont pouvoir le voir. Mais en privé, c'est toi qui dois allouer pour chacune des personnes la permission. Mais avec l'interne, si tu laisses le registreur, dans le fond, ils ne vont pouvoir le voir une fois qu'ils sont enregistrés. Oui, exactement. Donc, une fois qu'ils sont enregistrés. Par contre, je suis pas mal sûr qu'ils ne pourront pas le modifier, mais j'ai comme un… Ben, je ne l'ai jamais fait, là. Je n'ai jamais testé, voilà, la marge, là. Moi, je vais tout de suite bloquer ça, pour ne pas laisser ouvert n'importe qui a utilisé le service. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par désactiver l'enregistrement autonome des utilisateurs. Just saying. Donc, il y a les… Tac, tac, tac. Setting. Vosignop, il est là. Fait que là, attends, j'ai un projet en review. Setting. Et, donc là, les projets, est-ce qu'ils sont valides? Donc, là, on peut définir les différents, les snippets. Les snippets, c'est quand tu veux faire un copy-paste, au lieu de l'envoyer par e-mail, tu peux le mettre directement sur le site. Puis, après, les gens, ils vont pouvoir le voir, là. Au lieu d'envoyer 26 e-mails, là, ça permet d'avoir des snippets. Puis, parfois, ils peuvent être publics, donc c'est intéressant. Là, c'est possible, quand on va créer des nouveaux projets, de faire de l'importation. Donc, tu pourrais importer un projet qui est sur GitHub directement. Donc, il va extraire l'ensemble des informations. Puis, d'autres projets aussi qui sont là. Là, par défaut, il active le SSH et le HTTP, HTTPS pour les commits. Personnellement, j'utilise juste le HTTPS. Tu pourrais aussi y aller par SSH. Bon, le gravatar, on s'en fout. Le autosignop que je vais enlever. Il y a des whitelists, etc. Tu peux mettre un système de captcha, aussi. Assigné, enable. Les configurations par défaut. Non, ça, c'est pour la page HTML. Continuous integration, si on veut pouvoir l'activer. Des métriques vers un flux DB. Pour le moment, je ne l'ai pas mis, mais c'est pour voir l'utilisation du trafic. Le captcha, comme je disais. Est-ce que je cherche... Il y a pas mal d'infos. Le défaut... Ah, ok, je ne pense pas que c'était... Ah, ok, c'est quand je crée l'usagence. Je vais sauvegarder. Donc là, ça a été fait, évidemment. Si je me délogue... Je vais juste le faire rapidement. Ben là, j'ai plus le VODG3, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, bien entendu, on ne va pas travailler en tant que l'administrateur. On va se créer un nouvel utilisateur pour pouvoir faire notre travail. Parce que sinon, ce n'est pas propre. Donc, je vais retourner dans la section admin. User, je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler Thomas. Là, par défaut, il va utiliser le système pour envoyer un courriel. Parce que je ne définis pas le mot de passe quand je crée l'usagence. Il y a un email qui est envoyé. Puis là, il clique sur le lien pour faire un reset. Là, je n'ai pas configuré le serveur SMTP. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer. Puis, je vais faire un reset de mot de passe après. Voilà. C'est la même personne qui crée et qui l'utilise. C'est le nombre de projets qu'on peut créer. Exact. Le nombre de projets, le nombre de repos qui vont être disponibles, en fait. Moi, je le réduis à 100. C'est juste... On s'en fout un peu. Ça dépend de l'utilisation des gens. Là, on lui permet de créer des groupes de projets. On va le voir. Ça, je veux vraiment l'avoir. L'accès... On va laisser regular access. On n'a pas besoin qu'il soit admin. Puis là, tu peux mettre l'avatar, machin. Pour que ça soit beau. Je passe vite parce que ce n'est pas le plus important. Je re-edite maintenant pour définir le mot de passe. Je vais me déconnecter. Puis, je vais passer avec mon user. Et là, on va voir. Tout de suite, il va me demander de confirmer mon mot de passe. Donc, même si j'ai fait un reset. Et oui, c'est le même. Ah, il manque une lettre, là. Ah, merde. Merci. Tu avais pu me le dire avant, hein? Ah, merci. Il est pas ouvert. Il va pas avoir quelqu'un. Ouais. Ah, qu'est-ce que ça fait? Là, je me suis fait déleguer. Ok. Cool. Donc, là, je suis enfin arrivé à une utilisation possible de mon système. Donc, il y en a une récession. Blah, 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 blah. Ok. Donc, on s'est logué. Tu sais, on aurait bien beau dire ce qu'on veut, là. Il faut que ça soit beau. Fait qu'on va quand même changer l'expérience de la configuration, là. Le Customized Experience, là. Donc, on va le mettre en noir. Non, en monkeye. C'est le mieux. Leur fixe. Défaut projet. Moi, ce que je mets toujours, c'est mes projets que j'ai à Starry, là. Parce que je commence à en avoir beaucoup, fait que je les sélectionne. Fire in me. Ouais, c'est bon. Alors, on va faire. Hop. Ok. Save. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer des projets. Donc, là, c'est là qu'on tombe. À 28. Désolé. Ça a pris un peu de temps, mais au moins... Donc, je vais créer deux groupes. En fait, les groupes, ça va nous permettre de faire du regroupement de projets. Donc, en fait, des regroupements de dépôts. J'en ai plus, hein. On s'entend, là, pour moi. Mais je vais en créer juste pour voir le concept. Je vais créer deux groupes. Un qui est sysadmin, où il va contenir tout ce qui est un peu générique. La définition de mes containers, les scripts que je vais développer. Si je veux faire... Ben, alors, quand je fais du code, le système de l'email, c'est un autre... C'est un groupe app. Mais tout ce qui va être... C'est possible que ça se retrouve sur n'importe quelle machine. C'est pas statique. Et j'ai le groupe config, qui, lui, est des configs d'un container, config d'une machine. Donc, qui est vraiment relié à un système où c'est mis en place. Donc, c'est vraiment les deux. Puis après, tu sais, ça suit toujours le même pattern. C'est générique, plus spécifique. Donc, j'ai toujours deux groupes comme ça, pour essayer de garder une segmentation entre mes affaires. Donc, je vais créer le groupe sysadmin rapidement, puis aussi le groupe config. Donc, je vais aller à la page. Je vais créer... Groupe. Je vais en créer deux. Donc, sysadmin. Générique. Là, vous mettez... Là, tu définis ce que tu veux par défaut. Comme moi, je laisse toujours privé. Est-ce que... Parfait. Et là, je vais en créer un autre. New group. Là, le config. On fait servez. Privé. Parfait. Donc là, maintenant, j'ai les deux. Parfois, j'ai des petits icônes. Mais on s'en fout. Donc, vous allez pouvoir l'éditer, puis rajouter des personnes. Si je voulais rajouter une personne à l'intérieur... Je pense que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Membre. Alors... Ici, tu pourrais définir route. Et là, je lui dis c'est quoi les permissions qu'il va avoir dessus. Pour avoir la liste des permissions, vous pouvez les avoir ici. Et là, il va te lister. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire selon le statut. Tu vas pouvoir gérer comme ça. On le verra plus quand on va commencer à jouer avec l'intégration avec Jenkins. Parce que là, je vais avoir un usager, un monsieur robot, là, qui va pouvoir se connecter dessus pour pouvoir aller chercher le stuff. Donc, je vais créer maintenant des projets sous ces groupes. Je vais avoir le projet Docker, qui va contenir mes définitions, mes containers. Vu que je suis sous sysadmin, ça va être générique. Donc, ils vont pouvoir se retrouver partout. Et je vais avoir un script qu'on va, après, pour pouvoir les scripts de Jenkins qu'on va utiliser. Parce que dans config, je vais faire un... Go ici, là. C'est mon laptop, là. C'est... Donc, lui, il va... Là, je vais contenir à l'intérieur de ce projet-là, toutes les configurations propres à mon container. Donc, en fait, mes volumes, si vous préférez. Ça va être les volumes qui vont se retrouver là. Et je vais aussi définir le slash etc de ma machine. Donc, c'est comme ça que je vais organiser tout ça. Donc, après, j'ai une structure que, même si, entre guillemets, si je perds une machine, ben, j'ai mon slash etc d'origine, j'ai mes containers avec mes datas... Ben, je n'ai pas tous les datas, mais les configs, là. Puis, après, je vais pouvoir m'organiser. Donc, je peux remonter une machine ou garder, voir l'historique de l'évolution de la box. C'est l'idée. Donc, je visse rapidement. Donc, dans sysadmin, je vais créer un nouveau projet. Donc, on voit l'URL qui contient toujours le host, le groupe et le... le nom du projet ou du repos. Tacos, je pourrais faire l'importation, les conteneurs génériques. On va utiliser ça après pour quand on fera le Jenkins. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de perdre un peu de temps, de guillemets. Donc, là, il me dit que je n'ai pas mis de SSH. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais retourner dans sysadmin. Je vais tout de suite créer script. Et dans la config, NewProject. Je reviens. Couché. Donc, là, j'ai tous mes setups qui sont présents. Et là, on va pouvoir commencer à populer, en fait. Donc, utiliser nos serveurs. Et puis, on va voir comment après gérer avec les issues, etc. Parce que je vais rajouter après de l'intégration avec ça. Donc, on va commencer par le Gauchy, le premier. Donc, celui-là, la machine. Donc, hop, si je reviens. Lui, qui est ma machine. Si vous regardez à l'intérieur, c'est quand même bien fait. Ici, j'ai l'ensemble des instructions pour comment configurer ton environnement. Donc, configurer ton guide global. Donc, là, il te redonne l'ensemble des commandes à faire. Donc, pour ma machine, paf. Ah, il m'a dit de faire ça. Ça doit être ça. On s'entend que mon email, il n'est pas bon. Mais c'est le email que j'avais configuré là-dedans. Donc, au moins, ça a l'avantage. Je pourrais créer un nouveau repository avec le contenu. Donc, faire un checkout, un cloner, celui-là qui est là. Mais moi, mon objectif pour ce repos-là, c'est de conserver le ETC. Le ETC, il existe déjà. Donc, je ne vais pas exécuter les commandes qui me sont fournies. Je vais passer à l'étape Existing Folder. Ça va? Donc, là, je vais aller dans Slash ETC. Ici, je vais créer un nouveau dépôt guide local. Oui, je l'ai mis il est sudo cette fois-ci. Parce que je savais que j'en avais besoin. Ici, je fais un sudo guide add. Ah, là, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez ajouter ou pas ajouter. Bon, là, je fais un add global du système. Là, j'ai tout ajouté. Et je fais un guide commit. Donc, si vous voulez voir le guide statut avant, pour visualiser tout ce qu'il va rajouter. Donc, là, il y a tout ça qui va être ajouté à l'intérieur de mon dépôt local. Guide commit, je commets. C'est un HTC original. Donc, bien entendu, ça, l'ensemble est contenu à l'intérieur du point guide qui est là. Donc, ce n'est pas encore sur le serveur. Maintenant, je vais le rajouter. Je vais juste changer le... Je vais faire une chose. C'est host. Je pense que c'est 31. Voilà. Parfait. Donc, normalement, tu t'organises pour que ton nom DNS, il marche. Si je fais un sudo git remote-v, je vais voir tout ce qui est mes dépôts remote. Et là, je vais pousser sur le serveur. Donc, je pousse vers la branche mètre, le trunk, là, originalement sur subversion, master dans le cas de guide, celle qui est par défaut, vers le serveur d'origine. Donc, c'est la définition de lui. Enter. Je rentre mon mot de passe. Et là, il a poussé sur le serveur l'ensemble des configurations. Mon dépôt local. Si on regarde. Maintenant, si je fais un refresh ici pour le... Je vais avoir l'ensemble de mon slash etc à l'intérieur. Ça, c'est pour mon etc. Pour le cas de mon... Ce qui est générique, je vais créer des nouveaux répertoires. Docker puis script. Dans mon home directory. Je vais démarrer où, celui-là? Donc, ici, au niveau du docker, moi, j'ai tendance à toujours faire un git init puis à faire mon remote, là. Ce que je vais faire, c'est que, donc là, on a dit que ce sysadmin docker, ça contenait mes containers génériques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire GitLab. Et mon fichier que j'ai utilisé pour démarrer mon container, mon docker Pampos, je le considère comme générique dans le cas présent. En tout cas, du moins, c'est au moins un simple. Je vais le mettre à l'intérieur de ce directory que je vais pousser à l'intérieur. Et à la fin, je vais avoir une liste, comme moi, dans mon cas, ce dépôt-là, il contient une définition pour un container WebDAV, pour Git, Jenkins, Grafana. En tout cas, je vais avoir une trentaine de containers à l'intérieur, là, qui me sont aussi une source de référence que je vais pouvoir utiliser par la suite. Donc, là, c'est pour ça que je fais un répertoire à chaque fois. GitLab, puis là, je pense que... Git... GitLab TMP, je pense. Non, je ne peux pas le dire. GitLab Git, je vais peut-être dans le Git, je l'avais mis directement, le Docker. Oui. Donc, si on regarde, ça, c'est le Docker Compos que j'avais utilisé un petit peu plus tôt. Donc, je vais faire un... Git init. Oui, j'ai tendance à faire ça, mais j'aurais pu faire un Git clone de l'origine, en fait. Ce n'est juste pas une question de bonne ou mauvaise habitude, là. Je ne sais pas comment on le voit. Je vais faire un Git A de GitLab. Git status. Donc, là, maintenant, j'ai mon Docker Compos qui est là. Git commit un ajout du Docker GitLab. Et je vais rajouter ma référence d'origine. Si je regarde, pas config. C'est dans sysadmin. Même chose. Git push origin master. Là, je n'ai pas besoin de mettre sudo parce que je suis dans mon répertoire personnel. Donc, la dernière fois, je suis dans ETC. Et là, maintenant, j'ai donc mon fichier GitLab qui est là. Et je peux le consulter le contenu. Donc, maintenant, quand je vais faire des modifications, plus tard, je vais ouvrir un issue pour rajouter le backup. Mais à ce moment-là, j'aurai toujours mon Docker Compos de référence et je le vois évoluer dans le temps. C'est vraiment ça l'idée. Bien sûr, quand tu vas là, c'est pas super beau. Comme sur GitHub, tu peux rajouter un readme. Puis là, à ce moment-là, il va mettre readme.md. Description, machin. Git commit, moins A, moins M. Donc, c'est pas un court git. Mais git statut, je vois le readme qui est là. Git commit, moins A, moins M, ajoute le readme. Moins A pour quoi ? Moins A pour qu'il ajoute les fichiers qui ont été modifiés. Mais je serai, je sens que je les sois obligés de faire add. Mais là, il est untracké le fichier. Fait qu'il ne le rajoute pas. Parfait. Git push origin master. Et là, maintenant, en plus d'avoir la liste des fichiers, je vais avoir la descriptive du readme. En fait, c'est vraiment comme dans GitHub. On s'entend que ça me chait. C'est sûr que quand tu es tout seul, moi, c'est assez rare que je le fais. Parce que le readme, je suis comme vous. Déjà, je ne le lis pas vraiment. Donc, c'est un... Parfait. Donc là, ça... Ça va si c'est trop rapide, si c'est trop lent. Moi, j'ai l'impression que c'est lent. C'est pour ça que j'essaye d'activer. Le script, on le verra plus tard. Et au niveau... Donc là, on a vu... Donc là, ce que j'ai couvert, c'est... Pour le config général du serveur, l'aspect générique où je vais mettre la liste de mes containers. Générique. Et là, je vais voir la partie, les containers qui roulent sur ma machine et leur configuration. Puis après, on aura le setup initial pour pouvoir débuter réellement. En guillemets. Est-ce que c'est conscient que GitLab peut être partout sur ma machine? Comment? Est-ce que tu considères que GitLab peut être partout sur ma machine? Est-ce que tu penses que c'est dans Docker de quoi? Et non pas dans une autre machine Docker? Ah, ok, est-ce que je considère que, oui, en fait, le Gauchy Docker ne va pas contenir que GitLab, il va avoir un répertoire qui va avoir des GitLab, mais il va contenir l'ensemble de mes volumes de Docker. Donc, c'est pour ça que j'en fais un. Et c'est là que, moi, c'est peut-être le fait que je viens de Subversion SVN, je n'ai pas tendance à créer plein de projets pour chaque petite chose. Je fais souvent un regroupement, il y a plusieurs répertoires, c'est plus un regroupement de répertoires, mais c'est peut-être là mon problème pour le Continuous Integration avec GitLab, que je devrais avoir des projets plus petits qui font juste une chose. Et là, à ce moment-là, l'intégration se ferait mieux parce que tu build le projet dans son intégrité. Et moi, c'est un répertoire dans le projet. Et c'est là que je dis que ça doit être parce que je viens de Subversion SVS, puis RCS, mais en tout cas, dans l'évolution, je suis arrivé là avec un background différent de ma structure. C'est pour ça que, moi, je vois un projet à mille projets, tu sais, par défaut, quand je crée le user, je trouve ça comme vraiment hallucinant et énorme. Mais peut-être que si tu découpes plus, c'est peut-être plus de sens. Moi, je me rends, tu sais, je l'utilise énormément au GitLab, mais je n'ai pas dix projets. Tu sais, puis pourtant, j'utilise beaucoup là, mais justement parce que je structure probablement différemment que d'autres qui arrivent dans le Git initialement. Donc, si on regarde le Docker Compose qui est utilisé pour rouler mon instance GitLab, qui est justement ici, j'ai plusieurs répertoires qui sont là. Le data, je ne vais pas le mettre dans le Git parce que je le considère qu'il évolue. En plus, il y a des fichiers binaires. Ici, il peut être modifié en cours de route. Ça fait que mon dépôt Git sera tout le temps modifié. Donc, je ne vais pas, et puis si c'est pour révisionner du binaire, je ne pourrais pas, il n'y a pas de gain. Donc, ça, je vais me baser sur le backup pour ça. Les logs, les logs aussi, ils vont changer tout seuls avec le fonctionnement. Donc, tu sais, si je suis pour faire un Git commit à chaque semaine parce que les logs, ils ont changé sans les regarder, sans utiliser le différentiel, ça ne me sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste conserver la configuration du GitLab ETC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur. Ah, puis là, je vais avoir un problème. Parce que là, j'ai fait le test. Ah, vous voyez, j'en ai déjà plusieurs. Un Jenkins, trois GitLab. Celui-là, ça avait été utilisé pour le test de restauration de mon GitLab. Celui-là, c'est le GitLab que j'utilise pour préparer la formation. Et ça, c'est celui-là qu'on utilise en ce moment. Au SSC, je fais des tests d'Apache et de BD. Si on regarde ici, j'ai déjà un répertoire Git qui est là parce que j'avais préparé la formation. Je vais juste le supprimer parce que de toute manière, c'est... Je vais laisser le Gitignore. On va gagner du temps. Ok. Donc, ce que je vais faire, toujours pareil. Là, je suis obligé de faire le sudo. Gitignit. Donc, j'ai initialisé le dépôt. Je vais ajouter ce que je veux qu'il y ait. Donc, si on regarde, je n'ai pas fait Enter. Donc, ce que je veux, c'est rajouter tout ça. Normalement, il ne devrait pas changer. À moins que je fasse une upgrade du service GitLab. Git Statue. Et là, on voit, j'ai énormément de fichiers qui sont présents, qui ne sont pas révisionnés, qui me donnent une erreur. Ok. Puis, en fait, là, il m'en donne plus parce que mon Gitignore, j'ai défini quelques répertoires. Tu sais, tout ça, là, je ne veux pas qu'ils soient révisionnés à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que j'exclus certains. J'aurais pu le faire dans le slash etc pour qu'il exclue le fichier de password. Je ne l'ai pas fait parce que c'est mon laptop. Donc, je m'en fous, là. Mais sur mon serveur, je vais quand même exclure. Juste pour... Just in case. C'est privé, là. C'est sécuritaire. C'est le mot de passe de la machine. Fait que là, ce que j'ai fait, en mettant un Gitignore, ça me permettait d'exclure l'ensemble des répertoires que je ne voulais pas. Ici, effectivement, j'en ai d'autres qui se sont rajoutés. Donc, je vais prendre ça. Je vais modifier le Gitignore. Je ne suis pas en route. Ah, je ne suis pas en route. Ah, je ne suis pas en route. Magnifique. Point. Gitignore. Et status. Parfait, là, j'ai juste le Gitignore que je vais lui aussi ajouter. Je pense que je n'ai pas mis sur le serveur. Non, c'est ça. Je vais juste rajouter. Là, j'ai mis l'adresse IP directement. Fido. Je vais faire le push. Donc, si on reprend une représentation schématique de l'organisation de la structure, le groupe config, ETC, SRV, normalement, Docker, qui est vraiment relié à la machine gauchée, parce qu'il y a le nom à chaque fois, et la partie 6admin, qui est vraiment indépendante du système, qui, elle, est contenue dans mon home directory et va contenir tout ce qui est générique, qui va pouvoir être balancé à droite, à gauche. C'est vraiment ça, la structure. Puis, après, là, si j'ai N machines, ben, ça va, je vais rajouter. Bien sûr, si vous êtes dans une organisation plus grosse, là, c'est pour mon utilisation. Fait que dans les configs, là, j'ai mon serveur, c'est OVA, j'ai ma machine à la maison. Parfois, j'ai le laptop, mais encore là, vu que je suis plus utilisé pour utiliser ce qui est générique, quand j'utilise, quand je donne de l'aide pour un ami qui, lui, je l'aide à son entreprise, ben, j'ai un projet qui est pour son bureau. Donc, tu es le bureau, machin, puis là, j'ai une intégration multi-serveur qui va se faire dans ce projet, mais ça me permet de contenir aussi une historique. Et surtout, parce que moi, je vais beaucoup utiliser le système de billetterie qu'on va voir et la documentation du wiki, et de réussir à intégrer l'ensemble pour voir la corrélation qu'on va pouvoir faire. Parce que moi, il n'y a rien de plus qui me fait chier. C'est de passer deux heures sur un problème, ça ne me dérange pas. C'est vraiment une journée, là. Ce qui me fait chier, là, c'est de repasser deux heures ou une journée sur un problème que j'ai déjà traité. Ça, là, je n'accepte pas ça. Non, ça m'énerve. Ça t'énerve. Tu sais que tu l'as déjà réglé, mais fuck, je ne me rappelle pas pourquoi. Ou comment je l'ai réglé, tout ça. Donc, l'idée du GitLab, c'est que si j'ai modifié quelque chose dans le htc, dans le container ou de base, ce que je veux, c'est être pouvoir en mesure de faire une corrélation entre mon issue, mon wiki et mes fichiers modifiés. Donc, réussir à faire avec ces trois relations-là pour pouvoir corriger mon problème que je sais que j'ai déjà corrigé à un moment X. Et là, en plus, je suis en plein dedans en ce moment à la maison parce que, tu sais, une fois que tu installes un nouveau truc, là, tu le montes à peu près, là, tu le découvres. Ben, tu sais, ce n'est pas propre. C'est toujours pareil, là. Tu sais, la première fois que tu installes quelque chose, tu feras ce que tu veux, là. Tu sais, tu montes en compétence, là. Tu sais, ah, OK, tu as bidouillé là parce que tu voulais que ça marche, parce que là, OK, là, tu es content, tu as avancé. Bon, là, après, moi, je reviens. Puis là, je suis en train de le refaire plus propre, puis avec un peu une meilleure documentation. Et là, avec toute l'historique, OK, ah, oui, j'avais eu ce problème-là. C'est quoi les comites que j'avais fait à ce moment-là? OK, c'était ça, ça. C'est quoi qui a été modifié dans ce comite-là? Ah, ben, c'est telle ligne dans le fichier de configuration. OK, parfait, hop, on le rajoute. Puis là, ça te fait une procédure bien plus fluide, puis propre, là, pour que la prochaine fois que tu vas le faire. C'est ça, c'est ça l'idée, en fait, de toute cette organisation-là. OK, peut-être s'arrêter là avant d'aller plus loin. On va continuer avec la documentation, puis on va voir comment gérer cette documentation-là, on-line, off-line, et avec même le système de billetterie, avec le board, là, qu'on va voir comment l'organiser. Puis après, on va voir comment, ce que je vais faire, c'est que, ce que je veux vous montrer, c'est comment l'intégration fonctionne. Donc là, on a démarré le GitLab, mais on n'a pas mis en place le système de backup. On va voir comment, je vais ouvrir un billet pour faire la modification du GitLab, la modification du GitLab et l'intégration de la documentation avec. Et c'est ça l'idée.